fait partie de l'équipe des Folies Web. Et ce matin, je suis enchantée de vous recevoir pour un nouveau webinaire sur la stratégie simple et concrète pour générer des ventes grâce à l'emailing. Et donc, c'est Cathy de Clénaud qui va nous parler de ce sujet. Merci encore une fois à Cathy pour sa présence et ce webinaire. Alors, tout de suite, en quelques mots, les Folies Web, nous organisons des événements gratuits pour aider les TPE, mais aussi les indépendants, les porteurs de projets, les commerçants, bref, toutes les petites entreprises à réussir sur Internet. Habituellement, on organise des ateliers en présentiel partout en France. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, avec le contexte sanitaire actuel, c'est plus compliqué pour nous. Et du coup, on a passé l'ensemble de nos ateliers en webinaire, comme aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que vous êtes en webinaire sur cette thématique aujourd'hui. Réussir sur Internet, c'est un petit peu vaste. Ce qu'on vous propose, nous, ce sont des ateliers sur des thématiques diverses et variées pour développer votre communication digitale, développer votre stratégie de communication digitale. Et du coup, on va aborder tout un tas de thématiques avec vous, comme par exemple la création de sites web, l'animation ou la création de vos réseaux sociaux, l'emailing, comme aujourd'hui, la newsletter, le blog, le référencement naturel, mais aussi la publicité. Enfin voilà, on va traiter de plein de sujets avec vous pour vous donner des clés pour développer votre stratégie de communication digitale et réussir sur Internet. Alors, pour retrouver l'ensemble de nos ateliers, vous pouvez vous rendre sur notre site Internet lesfoliesweb.fr. Je vous mets tout de suite le lien direct dans le chat si vous souhaitez voir les prochains webinaires de janvier. N'hésitez pas aussi à nous retrouver sur notre Facebook, notre compte LinkedIn, notre Twitter ou bien notre compte Instagram qu'on a lancé en décembre. On vous retrouverait plein de petits tips très concrets sur plein de thématiques. et n'hésitez pas aussi à retrouver l'ensemble des replays de nos webinaires sur notre chaîne YouTube lesfoliesweb ou alors si vous souhaitez retrouver le replay de ce webinaire de ce matin, à rester sur cet onglet que vous avez ouvert actuellement. Juste à la fin du webinaire, vous allez retrouver le replay. Alors, lesfoliesweb, on vous propose des événements gratuits grâce à nos trois partenaires organisateurs qui sont Réussir en point fr par l'AFNIC, IONOS et NEOCAMINO. Je vais vous en parler très brièvement et surtout vous donner les offres qu'ils vous proposent dans le cadre de notre partenariat avec lesfoliesweb. Alors, Réussir en point fr qui est donc une plateforme qui est gérée par l'AFNIC. L'AFNIC, pour vous en dire deux petits mots, c'est l'association qui gère en fait l'ensemble des noms de domaine en point fr, des noms de sites en point fr. Donc, par exemple, notre nom de domaine à nous, c'est lesfoliesweb.fr. C'est l'AFNIC qui gère ce nom de domaine. Et l'AFNIC gère un peu plus de 3,5 millions d'adresses en point fr. L'AFNIC, ils ont créé deux outils pour vous aider à développer votre communication digitale. Le premier, donc, qui est Réussir en point fr, qui est une plateforme de conseils et de témoignages d'entrepreneurs. Donc, je vous invite à aller y faire un petit tour si vous souhaitez retrouver des articles, notamment de certains des intervenants desfoliesweb sur cette plateforme. Et le deuxième outil qu'ils vous proposent, ça s'appelle Réussir avec le web. C'est un outil d'autodiagnostic pour évaluer votre présence en ligne si vous avez déjà commencé à lancer des choses, à développer votre présence en ligne. C'est en fait une série de questions. Ça va vous prendre 10 minutes, c'est gratuit. Et à la suite de cette série de questions, vous allez recevoir un bilan personnalisé en fonction de ce que vous aurez répondu et en fonction des actions que vous avez commencé à mettre en place. Donc, n'hésitez pas, je vous mets le lien sur le chat. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps et ça va vous permettre de recevoir des astuces et des conseils personnalisés. Notre deuxième partenaire, qui est donc Yonos. Yonos qui soutient l'activité des entreprises avec des offres spéciales, des conseils adaptés, toujours pour une présence en ligne efficace. Alors, Yonos propose plusieurs services qui sont listés ici. Je ne vais pas tous vous les citer. Il vous propose, par exemple, la création de votre emailing professionnel, par exemple, en arrobase lesfoliesweb.fr, qui fait toujours plus sérieux que si vous aviez un mail en arrobase Gmail ou Yahoo, etc. La création de votre nom de domaine, on en a parlé, ou l'hébergement de votre site web, par exemple. Et donc, à ce propos, ce matin, si je regarde dans l'onglet sondage, on a à peu près 43%. Donc, on a 43% des personnes qui n'ont pas de site web. Du coup, pour ces personnes-là, je vous invite dès aujourd'hui à vous lancer à prendre date. Il existe tout un tas d'outils pour créer votre site web. Je ne vais pas tous vous les citer, mais nous, on vous propose un partenariat avec Younos, qui est un des outils pour créer votre site vitrine. Dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier de 30 jours gratuits, puis ensuite, ça passe à 5 euros par mois pour créer votre site vitrine rapidement et sans connaissance technique grâce à une offre qui s'appelle My Website Now de Younos. Et ce qui est chouette avec cette offre, c'est que vous avez aussi votre nom de domaine en .fr qui est inclus aussi. Donc, c'est toujours ça de gagner. Si ça vous intéresse, de la même manière, je vous mets le lien tout de suite dans le chat. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si ça peut vous intéresser ou sinon à vous rendre sur younos.fr slash lesfoliesweb. Enfin, notre dernier partenaire historique qui est Neo Camino, qui est donc une solution pour vous accompagner, les TPE, à développer votre communication digitale et qui vous invite aujourd'hui à vous poser deux questions que je vous ai posées dans le chat qui sont avez-vous le bon plan numérique pour atteindre vos objectifs et savez-vous quelles actions mettre en place dans les 30 prochains jours ? Et donc, ce matin, effectivement, on a peu de personnes, 20% qui savent quelles actions mettre en place et 0% sur le bon plan numérique. Et on a conscience, en fait, que ces questions-là et cette réflexion à mener n'est pas évidente. Et ce qu'on vous propose, du coup, c'est d'être accompagné dans cette démarche, dans la démarche de faire un point sur vos objectifs, vos ressources, mais surtout sur les étapes qu'il va falloir passer et lancer pour passer à l'action dès maintenant. Et encore une fois, ce qu'on vous propose, du coup, c'est un rendez-vous gratuit avec un conseiller néo-camino. C'est sans engagement, c'est un petit rendez-vous téléphonique qui va vous prendre 30 minutes et il vous permettra, en fait, avec l'aide d'un conseiller expert dans ce domaine, de faire un point sur tout ça. Donc, je vous mets tout de suite un lien Calendly dans le chat. Vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec un conseiller néo-camino. Ne tardez pas trop si ça vous intéresse. Il y a 10 places par semaine et comme cette semaine, on a 8 webinaires, les places risquent de partir assez rapidement. Donc, n'hésitez pas à le faire tout de suite si ça vous intéresse. J'en ai fini avec ma petite présentation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Cathy sur le webinaire de ce matin dans l'onglet « Questions » qui se trouve à la droite de l'onglet « Chat ». Ça permettra à Cathy de retrouver toutes les questions regroupées au même endroit. Et puis, à la fin du webinaire, je vous mettrai un petit questionnaire de satisfaction qui nous aide à nous améliorer mais qui vous permettra surtout de récupérer les slides de la présentation de Cathy. Cathy, j'en ai terminé. Du coup, je te passe la parole et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci, Anne-Émilie. Donc, bonjour à tous. Donc, j'espère que de mon côté, le son et l'image sont bien aussi. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Donc, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis Cathy Van Hercel. Je suis consultante en référencement naturel et marketing digital dans la région de Rennes. Et en parallèle, je suis ambassadrice des ateliers Follyweb des régions de Rennes et de Nantes. Donc, des ateliers présentiels qu'on aura, j'espère, l'occasion de retrouver dès le printemps. On est en train de concoter une belle petite programmation pour le printemps en espérant que la crise, le contexte va nous le permettre. Donc, pour tous les Renais et Nantais et la région, donc bientôt, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver en présentiel. Donc, mon entité s'appelle Clino. Donc, j'accompagne au quotidien les entrepreneurs, les TPE à réussir sur l'obèvre. Donc, ça peut être à travers une stratégie des réseaux sociaux, ça peut être à travers de l'emailing, du référencement naturel, de la création de sites, etc. Donc, tout ce qui est action digitale pour les TPE et les PME, ça, c'est ma spécialité. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. Et j'ai aussi un blog sur lequel je partage des astuces et des conseils pour vous améliorer, vous en tant qu'entrepreneur dans votre stratégie digitale. Donc, je précise aujourd'hui que le webinaire s'adresse vraiment à des débutants ou intermédiaires. Mais donc, si vous êtes déjà très à l'aise avec l'emailing, etc., je pense que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Mais moi, je fais le choix vraiment de le faire pour des débutants et des intermédiaires aujourd'hui. Donc, des gens, des entrepreneurs qui ont vraiment besoin de pouvoir s'améliorer dans les institutions emailing, c'est pour ça qu'on commence vraiment par revoir les bases dès le début. Donc, voilà le petit programme que je vous ai préparé en plusieurs chapitres. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'après chaque chapitre, je répondrai à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions pour que je puisse les retrouver. Alors, j'ai l'ampoule au-dessus de ma tête que dit Pascal. Donc, je vais juste m'éteindre. Voilà. Me revoilà revenu. Est-ce que c'est mieux, Pascal ? Donc, n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. Et puis, voilà, on va démarrer avec le webinaire avec le premier chapitre, les chiffres clés de l'emailing. J'ai décidé de vous mettre un petit peu en avant les chiffres clés aujourd'hui parce que j'ai souvent un son de cloche comme quoi l'emailing c'est mort, ça ne marche plus du tout, que ce n'est pas la peine d'en faire, que les gens sont surspammés, etc. Et voilà, ce n'a aucune utilité de le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer les chiffres clés pour justement vous démontrer le contraire puisqu'aujourd'hui, ce sont des chiffres qui ont été pris un peu sur le côté mondial. Ce n'est pas forcément pour la France, mais quand même, il y a 23 % de taux d'ouverture moyen pour des emailings commerciaux du type newsletter. Donc, c'est assez important quand même. Donc, si vous avez une base donnée supposons de 1 000 personnes, vous êtes sûr que 250 de vos prospects vont ouvrir votre mail et les lire. Donc, ce n'est quand même pas une action négligeable pour pouvoir rebooster vos ventes. Alors, en ce qui concerne l'email automatisé, donc tout ce qui est scénario de marketing automation, ce taux monte et grimpe quand même jusqu'à près de 50 %, 44 %. Donc, c'est énorme. Voilà. Et puis, ceux qui ont ouvert le mail, il y a 3 % de taux de clic moyen sur les mails. Donc, les gens lisent quand même et vont quand même cliquer sur le contenu du mail. Et ce taux monte également à presque 9 % pour tout ce qui est emailing automatisé et scénario de marketing automation. Une petite donnée aussi intéressante sur mobile, ce qu'il faut tenir compte quand même dans votre stratégie, c'est que votre email soit responsif, donc c'est-à-dire lisible sur téléphone mobile puisque 53 % de taux d'ouverture sur les mobiles. Et il y a 56 % des emails qui sont lus en plus de 10 secondes. Donc, c'est pareil, ça veut dire que les gens, ils prennent vraiment le temps. s'ils ouvrent le mail, de le lire et de ne pas se revoler et repartir aussitôt. Il y a quand même un peu de lecture. Donc, ce sont des chiffres qui nous montrent justement que l'email n'est pas mort et que ça peut être vraiment une action amenée pour vos business respectifs pour rebooster vos ventes juste en plus dans un contexte qui n'est actuellement pas très facile. Ensuite, donc on va parler de vos enjeux. Donc, les enjeux ne sont pas les mêmes pour tout le monde mais j'en ai mis quelques-uns pour vous donner quelques idées de pistes. Donc, l'emailing peut vous servir par exemple à développer votre chiffre d'affaires par client. Donc, si vous avez des clients qui sont déjà présents et vous avez par exemple des produits annexes à vendre, ça peut être intéressant de leur proposer des produits annexes par rapport à un produit qu'ils ont déjà acheté. Donc, ça peut être aussi encourager le réachat. Par exemple, si vous connaissez la durée de vie de votre produit que vous vendez, vous pouvez vous imaginer d'envoyer le mail au bon moment pour encourager d'acheter à nouveau le produit si c'est un produit consommable ou avec une durée de vie limitée. Ça peut aussi, un enjeu peut-être également de proposer les bons produits en tenant compte de vos stocks de magasins et également des centres d'intérêt de vos contacts. Donc, ça, ça nécessite un petit peu de recherche, bien entendu, notamment en ce qui concerne les centres d'intérêt de vos contacts, bien les connaître, votre cible et ça peut permettre aussi de surveiller le stock de votre magasin et d'essayer d'adapter votre emailing en fonction des produits que vous avez besoin de vendre selon vos stocks. Ensuite, les mailing, peut-être un levier pour générer du trafic soit dans votre point de fente physique donc dans votre boutique ou bien sur votre site web en ayant en action incitant les gens à visiter le site web ou à venir en point de vente avec par exemple un bon de réduction quelque chose comme ça utilisable uniquement avec un code sur le site internet ou en magasin. Un autre enjeu qui est quand même très important c'est d'éviter la dégradation de la base de données client. Alors ça, c'est un aspect qui n'est quand même pas négligeable. Récemment, j'ai fait un emailing pour un client et il avait quand même une base de données de 4 000 qu'il n'a pas utilisée depuis des années. Donc du coup, on a heureusement réussi mais ma crainte principale c'était de devoir en fait avoir un taux d'inscription trop important et de se faire refuser l'accès de l'outil mailing qu'on utilisait avec un taux de désinscription qui était par exemple de plus de 5%. C'est important que si vous avez une base de données des clients d'utiliser régulièrement l'outil mailing pour justement au fur et à mesure faire le tri dans votre base de données. Et puis, rentabiliser vos investissements en acquisition et un dernier enjeu que je peux imaginer actuellement c'est l'enjeu de relance après votre crise sanitaire pour essayer de relancer votre activité. Alors, je vais regarder un petit peu si vous avez mis des questions. Alors, je n'en vois pas dans le côté questions et je vois effectivement tous vos métiers défiler donc c'est très très bien. Vous êtes tous des entrepreneurs ou j'ai pas mal de personnes aussi dans le tourisme donc on va essayer de donner des exemples concrets en fonction de vos activités. Alors, les bonnes pratiques concernant l'e-mailing. Donc, la première pratique, bonne pratique à tenir compte c'est de constituer votre base mailing. Alors, ce n'est pas uniquement un copier-coller c'est quelque chose c'est une action qui est très sérieuse et qu'il faut prendre du temps pour le faire puisque si c'est bien fait au début, vous n'aurez pas de soucis non plus après. Donc, comment on va pouvoir constituer la base ? Premièrement, vous pouvez aller collecter tous les e-mails de vos clients qui passent en boutique ou en magasin. Donc, il y a un outil très très simple, c'est la carte de fidélité donc ce qui oblige les gens à remplir une petite questionnaire et puis par la suite vous récutez la base l'e-mail des clients pour constituer votre base. Donc, attention bien sûr de demander toujours l'accord avec la RGPD surtout si vous travaillez en B2C c'est-à-dire directement avec des clientèles particuliers non pas des entreprises de leur demander de l'accord d'utiliser leurs coordonnées pour des fins commerciaux. donc ensuite vous pouvez tout à fait collecter votre base de données à travers de votre site internet tout simplement en mettant en place une ressource par exemple sur votre site ça peut être un guide des bonnes pratiques dans votre domaine alors si je regarde un petit peu vos métiers donc ça peut être alors il y a quelqu'un qui était thérapeute donc on peut mettre en place peut-être un guide qui permet déjà de faire un peu de l'autothérapie de faire de la thérapie soi-même pour faire découvrir la thérapie ça peut être par exemple en boutique de décoration ça peut être un petit catalogue avec vos produits qu'on peut télécharger donc en téléchargeant on demande les coordonnées du client en pilotage TPE Pascal ça peut être tout tu peux imaginer de mettre en place un petit test avec un outil internet un petit test pour leur poser quelques questions qui te permettra de répondre en fonction de leurs besoins enfin il y a plein d'idées de ressources de tests etc qui vous permettront de collecter votre base de données à travers votre site internet donc ensuite vous avez la possibilité d'aller voir des événements donc en ce moment il n'y a pas beaucoup mais un jour ça va reprendre donc il y aura peut-être plus d'événementiel donc aller participer à des salons donc sur des salons vous mettez en place un jeu un jeu concours donc il faut qu'ils remplissent leurs coordonnées donc ça permet de collecter les adresses mail pour consulter votre base ça peut être des soirées networking et pourquoi pas aussi organiser des événements en présentiel vous-même ça peut être vous êtes une chambre d'hôte ça peut être un porte ouverte de votre chambre d'hôte avec un petit apéritif des choses comme ça on est vraiment dans le monde meilleur après le Covid bien entendu mais ça donne quelques petites idées des choses que vous pouvez mettre en place pour collecter des adresses mail une autre idée c'est le programme de parrainage ça marche très très bien parce qu'on fait plus confiance à nos amis qu'aux entreprises donc vous mettez en place un programme de parrainage donc il y a beaucoup de banques qui le font c'est les premiers qui utilisent ce moyen c'est-à-dire tu gagnes 100 euros si tu parraines un nouveau client et le nouveau client il gagne aussi 100 euros donc c'est sur ces idées et le principe là que le programme de parrainage peut très très bien marcher et organiser un jeu concours ça ça marche toujours très très bien ça peut être à travers des réseaux sociaux sur votre site etc bon tout ça c'est des idées pour collecter et constituer votre base de contact email alors bien sûr ce qu'il y a des conseillers aujourd'hui c'est vraiment d'acheter des bases ça peut paraître intéressant de le faire mais quand vous allez commencer à envoyer du mailing c'était comme un peu comme le principe de mon client qui avait 4000 adresses qu'il n'avait jamais utilisées la grosse crainte avec ces bases là c'est que hop le taux d'inscription dépasse les 5% et puis vous allez vous voir éjecter de la solution mailing que vous utilisez pour un taux d'inscription trop élevé donc ça c'est vraiment à éviter alors ensuite quel type de segmentation pour votre base donc vous allez collecter des adresses mail bien évidemment vous pouvez tout bêtement faire un copier-coller et les importer dans votre outil de mailing mais si vous ne faites pas ça si vous faites ça c'est bien quand vous êtes à petite échelle mais si jamais votre activité grandit ben là vous allez vous retrouver un petit peu embêté parce que vous pouvez faire aucune segmentation et vous êtes obligé d'envoyer des mails à des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce que vous proposez avec toutes les conséquences par la suite c'est-à-dire un taux de désinscription un mailing le taux d'ouverture qui bat il n'y a pas de clics etc. donc c'est quand même super intéressant que dès le départ vous faites une segmentation donc bien évidemment déjà vous rentrez le nom le prénom le nom de prénom enfin voilà le sexe femme homme etc. mais vous pouvez aller plus loin vous pouvez aussi segmenter par exemple en fonction du foyer donc ça peut être intéressant si vous avez une business dans les jouets par exemple le nombre et l'âge des enfants comme ça vous pouvez proposer un mail avec des jouets adaptés à l'âge des enfants ça peut être aussi de savoir si la personne vit en maison ou appartement si vous êtes si vous êtes je ne sais pas si vous avez une boutique de décoration pourquoi pas on n'a peut-être pas forcément les mêmes meubles dans une maison dans un appartement ça peut être locataire ou propriétaire si vous êtes si vous avez un magasin de bricolage enfin toutes des idées de segmentation en fonction bien entendu de vos métiers qui peuvent être intéressants par la suite pour pouvoir vraiment envoyer des mails ciblés ça peut être aussi en fonction des centres d'intérêt de chacun donc vous pouvez analyser les achats passés de vos clients pour voir ce qui lui intéresse plus particulièrement et le mettre dans votre base mail ça peut être aussi justement votre client ou votre prospect va ouvrir des mails qui sont plutôt qui sont plutôt par exemple si vous avez la boutique toujours de décoration donc plutôt tout ce qui est décoration scandinave et tout ce qui est décoration bohème ça il n'ouvre jamais donc ça veut dire qu'il aime plutôt la décoration scandinave et non pas bohème donc c'est quand même assez intéressant de le noter dans votre base pour pouvoir segmenter par la suite et tout simplement vous pouvez tout simplement envoyer directement un sondage à votre client pour savoir ce qui l'intéresse et permettre de segmenter vos mails par la suite alors donc autre idée de segmentation donc le genre on a eu homme-femme donc ça vous faites de la déco de la beauté donc ça peut être super intéressant d'avoir homme-femme il y a également je vois il y a des gens qui font création d'entreprises en agglomentaires sans gluten donc ça peut être quand même intéressant de savoir un petit peu leur régime alimentaire ça peut être la géographie donc il y a peut-être des citadins ne consomment pas pareil que des gens qui sont en pleine campagne le poignet moyen l'âge enfin il y a plein de segmentations possibles et pensez vraiment à le faire dès que vous commencez à mettre en place une action de emailing pour qu'après si vous avez 500 adresses allez essayer de segmenter après ça m'est arrivé dans le passé je peux vous dire que j'y ai passé 3-4 jours à segmenter une base de 2000 qu'on n'avait pas fait au départ et ça prit beaucoup de temps à essayer de segmenter par la suite alors la bonne pratique numéro 3 c'est de déterminer des objectifs donc on n'envoie pas un mailing comme ça on se pose et on se dit pourquoi on a envie d'envoyer un mailing ça peut être pour prospecter pour recruter des nouveaux clients tout simplement on a envie d'avoir des nouveaux clients donc on va prospecter donc le contenu du mailing va être dans un objectif de prospection dans un premier temps donc c'est différent que par exemple fidéliser ses clients donc le contenu il va totalement différent si on fait de la prospection que si on veut fidéliser ses clients ça peut être du coup aussi pour fidéliser ses clients donc par exemple les repousser au réachat ou à des achats complémentaires des accessoires etc ça peut être aussi de rappeler qu'on existe bon on n'a pas fait de mailing depuis un mois ou deux ben voilà ça peut être on rappelle qu'on existe et on maintient on entretient notre base de données ça peut être aussi pour créer un lien de confiance avec ses clients développer son image de marque ou communiquer tout simplement l'actualité de votre entreprise des nouveaux produits qui sortent donc voilà on ne mélange pas tous ces objectifs dans un mail c'est un objectif c'est un mailing avec un objectif et on se pose en amont pour vraiment déterminer l'objectif voire même mettre un petit calendrier qui va nous mettre qui va mettre tous ces objectifs sur une échelle d'une année par exemple pour chaque mail il y a un objectif et un calendrier etc donc on peut avoir des objectifs un peu plus spécifiques ça peut être aussi de les faire revenir dans votre boutique après la crise sanitaire pourquoi pas ils ont peur etc on va essayer de les attirer bientôt c'est les soldes donc ça peut être un bon moyen aussi d'envoyer un mailing et de faire revenir les clients dans votre boutique ça peut être les rendre prescripteurs de mettre en place lancement d'un programme de parrainage vous avez un bon d'achat si vous parrainez tant de clients etc donc voilà tous des objectifs différents mais je vous rappelle un mail un objectif donc comment on va animer sa base de contacts alors ce qu'il faut éviter c'est d'envoyer que des mails promotionnels parce qu'à force forcément les gens commencent à en avoir marre des mails promotionnels si on reçoit trois fois par semaine un mailing avec des promotions forcément votre taux désiré désinscription va s'envoler les gens ils en ont marre au bout d'un moment donc il faut alterner avec des newsletters éditoriales avec des contenus de qualité des contenus un peu à part on peut appeler ça comme ça qui donne envie de lire d'en savoir plus ça peut être comme je disais tout à l'heure les méthodes pour faire de la thérapie sur soi-même par exemple enfin c'est du contenu qui est qualitatif d'expert et qui va s'alterner avec de l'emailing plutôt promotionnelle offre de réduction pourcentage machin etc alors la règle de la fréquence donc ça c'est une règle qui est beaucoup qui est une question qui m'a beaucoup posée qu'est-ce qui est une bonne fréquence alors moi j'ai tendance à dire quand même si on se lance dans l'emailing on se dit qu'on envoie une fois par mois pour éviter justement des problématiques de base de données qui ont été abandonnées et quand on les reprend quelques mois après bah boum on a un taux d'inscription qui est assez élevé on va se voir éjecter de l'outil emailing qu'on utilise on a du mal à remettre tout ça en place etc donc une fois par mois ça peut permettre de garder le contact avec vos clients d'actualiser naturellement sa base il y a des gens qui ne sont pas intéressés par notre contenu ça peut arriver mais bon du coup ils se désinscrivent au fur et à mesure on n'aura pas un taux qui flambe d'un seul coup ça peut être aussi un moyen de fidéliser l'électorat si c'est le même jour du mois le même jour de la semaine donc on attend un peu ce rendez-vous ce rendez-vous mail qu'on reçoit toutes les semaines voilà donc du coup ça nous oblige à poser les bonnes questions avant de commencer est-ce que pour une fois par mois est-ce que j'ai assez de contenu pour publier et est-ce que je peux tenir ce rythme parce que ça nécessite forcément des ressources du temps du temps à y consacrer donc il faut savoir est-ce que je vais pouvoir le tenir ce rythme donc posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer donc je fais un petit récupératif sur les bonnes pratiques et je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées donc je vais les traiter par la suite donc les bonnes pratiques donc créer un template personnalisé avec un graphiste si vous n'êtes pas trop trop doué avec l'outil emailing ça peut être quand même bien de faire appel à un professionnel pour créer des templates personnalisés et d'avoir quelque chose qui est vraiment en correspondance avec votre image de marque voilà est-ce que donc ensuite définir une charte éditoriale donc ça c'est important aussi en amont quelle tonalité qu'on va avoir comment on va aborder les clients est-ce que c'est sur le ton de l'humour est-ce qu'on va démontrer plutôt notre expertise notre sérieux quelle expression quel mot clé qu'on va utiliser donc c'est bien de se poser un petit peu en amont et définir tout ça donc autre bonne patique donc c'est l'ouverture c'est capter l'attention de son audience dès le titre donc il faut réfléchir au titre de son mail ça ça va effectivement déterminer le taux d'ouverture donc si vous ne prenez pas soin à justement à imaginer un titre attirant vous allez faire baisser votre taux d'ouverture donc avoir un fil de connecteur dans la sonde de son email donc penser monothématique c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les objectifs donc un mail un objectif donc si c'est un objectif de prospection voilà donc on a un monothématique dans son mail susciter l'engagement une fois dans le mail donc les appels à action qui sont soignés qui sont attirants on a envie de cliquer dessus ne pas négliger le bas de page aussi sur le bas de page on met tous les réseaux sociaux sur lesquels on est présent notre site internet qui on est parce que ça ça donne confiance aussi avec notre adresse si possible et un lien pour la description donc ça c'est généré automatiquement par les outils emailing aujourd'hui le lien il va figurer automatiquement donc vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça petit garde-fou au champ pré-rempli automatique parce que dans les outils souvent il y a des petites choses qui sont pré-remplies donc faites-vous des tests en amont pour vraiment vérifier que tout tout est bien rempli que vous n'avez pas des sous-titres qui se baladent qui sont bizarres et qui ne donnent pas envie de cliquer donc il faut bien tester tout son mail et ne pas oublier on a vu les chiffres au début il y a quand même 50% de mails qui sont lus sur mobile donc pensez responsive design c'est-à-dire que votre mail soit bien lisible sur téléphone mobile donc envoyez-vous un test et allez vérifier l'affichage de votre mail sur le téléphone alors je vais prendre quelques petites questions ne risque-t-on pas décourager faire fuir des clients clients potentiels et en essayant de recueillir des informations considérées sensibles ou personnelles par Nicolas donc oui effectivement bien sûr il ne faut pas qu'on demande des informations trop sensibles trop personnelles et peut-être que c'est quelque chose qu'on va collecter au fur et à mesure qu'on n'aura pas toutes les informations dès le départ et qu'au fur et à mesure on complète en fonction des analyses qu'on va faire sur leurs achats qu'est-ce qu'ils achètent plus particulièrement donc ça on peut en déduire pas mal de choses sans qu'ils forcément ils sont au courant enfin qu'on demande ou pose la question et peut-être effectivement utiliser plutôt des sondages des choses comme ça par la suite pour pas justement les buter dès le départ si par exemple vous mettez en place une ressource sur votre site internet et vous demandez une tas de questions ils n'ont pas envie de télécharger la ressource et vous loupez effectivement le trésor principal c'est-à-dire l'adresse mail donc c'est peut-être des choses une stratégie que vous allez mettre en place sur plus long terme ensuite au niveau de la longueur du mail qu'est-ce que vous préconisez il ne faut pas que ce soit trop long effectivement parce qu'on ne va pas scroller très très longuement donc moi souvent j'ai une introduction avec un petit éditorial du client ensuite je mets des articles de blog ou des nouveautés et puis il y a peut-être deux trois éléments et puis ensuite je mets le footer donc ce serait des mails qui ne sont pas très très longs et ce qui permet aussi d'avoir toujours de l'inspiration de contenu donc si on fait un mail très très long le mois d'après on ne sait plus ce qu'on va mettre dans le mail voilà donc je vais poursuivre je vais revenir sur les autres questions plus tard parce qu'on est aussi limité par le temps donc je poursuis un petit peu donc en bref définir vos objectifs de communication définir les critères de segmentation en fonction de votre business pour se consulter à la base donc multiplier les contacts donc ça peut être online mais aussi offline donc tout ce qui est événementiel comme on a vu tout à l'heure ou bien les passages dans la boutique donc établir votre rétro-planning ce que je vous ai dit mettez-vous carrément un schéma Excel ou Trello ou peu importe où vous allez dire moi par mois ce que vous allez envoyer comme mail pour que ça soit vraiment que ça fasse partie d'une stratégie cohérente connaître les préférences et les habitudes de vos cibles et tester avant d'envoyer pour éviter des boulettes alors un autre sujet qui est assez intéressant c'est le sujet du spam donc pour éviter justement que votre mail tombe dans le spam il y a des bonnes pratiques aussi à voir alors une des pratiques c'est d'utiliser le même nombre d'expéditeurs tout le temps parce que si vous changez systématiquement de nom d'expéditeurs à chaque mail du coup vous avez plus de risque d'aller tomber dans le spam donc vous pouvez utiliser le nom de votre société mais ce qui marche mieux encore c'est le nom d'une personne tout simplement sans mettre le nom de société donc moi je peux mettre tout simplement mon prénom et mon nom de famille et pour votre info ce qui inspire encore plus confiance aux utilisateurs c'est le nom d'une femme plus qu'un homme donc si vous avez plus qu'un homme pardon donc si vous avez dans votre équipe des femmes même si c'est un collaboratrice vous mettez plutôt son nom et ça marche mieux que le nombre d'un homme où on a un peu moins confiance donc ça c'est juste pour info ça c'est moins pour le spam mais plus pour augmenter le taux d'ouverture ensuite il y a un ratio image-texte donc ça c'est très important qui est de 40-60 si la place que prennent vos images représente plus de 40% ben là vous avez plus de chances de tomber dans le spam donc pour cette même raison il faut éviter d'utiliser un mail en full image c'est à dire que vous allez prendre une image dans laquelle vous mettez le texte et l'image parce que du coup le texte qui est dans l'image est considéré comme image et donc votre ratio est foutu puisque vous êtes à 100% d'image et 0% de texte donc ça il faut en tenir compte donc écrire quand même du texte dans votre mail éviter les bases achetées donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ça aujourd'hui c'est has been ça marche plus donc il faut il faut avoir un peu de patience mais constituez vous même votre fichier c'est beaucoup mieux que d'aller acheter des bases ensuite il y a quelque chose de très très important c'est dans le titre vous avez toute une liste de mots à éviter donc vous pouvez les trouver facilement en tapant sur google la requête mots à éviter sur votre mailing pour éviter dans le spam etc vous aurez une liste qui va sortir donc les mots les plus connus c'est promo gratuite gratuit 50% offre découverte incroyable il faut éviter les points d'exclamation à outrance bien entendu il y a aussi des choses un peu plus chelou du type tout ce qui est sexuel etc connotation sexuelle donc ça c'est forcément ça tombe directement dans le spam enfin il y a toute un liste de choses qu'il faut éviter dans le titre et dans le mail aussi il faut respecter les désinscriptions donc si vous avez une personne qui s'est désinscrit de votre liste de mailing acceptez-le c'est pas grave ne renvoyez pas un mail pour lui demander pourquoi etc respectez-le donc il faut savoir qu'avec les outils de mailing que je vais voir tout à l'heure je vais vous en présenter brièvement quatre c'est généré automatiquement c'est géré automatiquement vous n'avez rien à faire si la personne se désinscrit il clique sur le lien il arrive sur un formulaire il se désinscrit et il est noté comme désinscrit sur votre outils mailing vous laissez ça comme ça vous n'avez rien à faire vous ne touchez pas c'est comme ça et ensuite il faut respecter les récurrences toujours pour la même raison si vous abandonnez votre base pendant six mois après c'est compliqué vous allez avoir un taux de désinscription énorme donc ça favorise l'arrivée dans les spams de votre mailing alors quel type de mail automatisé que vous pouvez envoyer donc on va là parler un peu plus en marketing automation c'est à dire des mails qui vont être envoyés automatiquement donc ça vous pouvez le créer depuis un outil de mailing et du coup une fois que vous avez imaginé le scénario vous n'avez plus rien à faire ça va s'envoyer automatiquement et ça peut être très pratique pour par exemple un scénario de bienvenue vous avez quelqu'un qui a téléchargé votre catalogue avec vos produits des choses que vous vous vendez donc ça peut être toujours votre catalogue de décoration pour la boutique de décoration quelqu'un de télécharge là vous pouvez programmer sur votre outil de mailing un scénario des mailing de bienvenue qui va s'envoyer automatiquement avec un premier mail qui sera envoyé dès qu'il télécharge donc vous dites merci bienvenue bienvenue dans notre communauté et puis vous êtes transparent sur vos communications à venir etc et puis vous pouvez imaginer un deuxième mail qui sera envoyé une semaine après ou quelques jours après en fonction de vous programmez c'est vraiment personnalisé en fonction de vous mais imaginez qu'on l'envoie une semaine après qui êtes-vous au fait pour mieux connaître votre prospect présenter votre boutique vos valeurs etc et puis un troisième mail qui sera envoyé dix jours après par exemple avec une enquête sur les futurs besoins les centres d'intérêt pour justement mieux segmenter par la suite les envois de vos mailing et puis en quatrième mail par exemple un jour après vous proposez une offre de bienvenue avec 50% de réduction dans votre boutique en ligne etc donc ça c'est des scénarios que vous créez des emails types que vous créez en amont et que vous allez programmer et dès qu'un lead arrive sur votre site donc prospect qui arrive sur votre site qui télécharge votre catalogue et bien il reçoit automatiquement les mails les uns après les autres vous n'avez rien à faire et vous vous récoltez par la suite toutes ces informations qui vont vous aider par la suite de mieux cibler vos mails alors un autre exemple de bienvenue ça peut être un autre exemple pardon pas de bienvenue mais de scénario emailing c'est le scénario post-achat donc vous avez un client qui a acheté quelque chose dans votre boutique en ligne et bien vous imaginez un scénario de marketing automation post-achat donc email 1 donc merci est-ce que tout s'est bien passé votre achat s'est bien passé vous êtes satisfait du produit etc un deuxième mail avec un notice une information sur l'utilisation ou la consommation du produit vous pouvez apporter votre expertise sur le produit un troisième mail vous pouvez imaginer un sondage sur les futurs besoins de votre client sur son centre d'intérêt etc et puis le quatrième si c'est un nouveau client qui vient de passer première commande sur votre site un offre de bienvenue avec un bon de réduction sur les prochains achats etc donc ça c'est des idées de scénarios que vous pourrez vous pourrez créer et faire envoyer automatiquement pour vous faire gagner du temps aussi par la suite un scénario des produits consommables donc repérer le moment où les produits arrivent à épuisement pour envoyer un mail automatique si vous êtes par exemple vendeur de cartouches de café je sais pas vous savez que en moyenne le client il prend tant de café par jour donc vous savez que la boîte elle va être vidée au bout d'un mois par exemple le carton sera vidé au bout d'un mois donc à ce moment là à pile à ce moment là quand il y a besoin de ce produit vous renvoyez un mail pour lui dire qu'il est temps de repasser commande ça peut être un scénario de vente privée en amont des soldes on en reçoit en ce moment pas mal le client fidèle peut bénéficier en amont des soldes des ventes privées ça peut être un scénario de fidélité tout simplement pour l'encourager à en monter du palier donc vous pouvez imaginer un des paliers bon un client qui a dépensé 100 euros c'est un client qui est je sais pas prince et le deuxième s'il a dépassé les 500 points les 500 euros d'acheter il devient roi et ensuite il devient je ne sais pas enfin bref du coup vous pouvez imaginer vraiment quelque chose de peut-être un peu bludique un série de points etc et pour essayer de l'encourager à monter le palier supérieur pour bénéficier d'encore plus davantage un scénario de déparonnage qui est pas mal aussi on a vu tout à l'heure ça ça marche très très bien dans le domaine des banques mais aussi certainement dans d'autres domaines pour recommander le produit ou votre service à des amis ou son entourage et puis une autre idée de scénario pour réactiver le client qui n'achète plus ou moins vous êtes en train de constater que ce client il est presque mort donc pour le réactiver vous pouvez repérer les signes donc il va moins sur votre site internet il clique moins sur les mails il va moins ouvrir son payé moyen est en train de baisser donc du coup vous pouvez imaginer un scénario pour réactiver les clients avec des offres avec un programme de fidélité des choses comme ça enfin tout s'adapte en fonction bien entendu de votre business autre idée c'est la fête ou l'anniversaire ça ça veut montrer aussi que vous vous les connaissez bien donc la fête c'est assez simple ça vous recotez le prénom et vous associez le jour de fête après et l'anniversaire au moment de segmenter vous essayez de récupérer la date de son anniversaire et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un pense à son anniversaire ça fait toujours plaisir et à ce moment là il a un petit bond de réduction quand il passe achat dans la boutique donc voilà je vois que le temps c'est cool et je parle encore beaucoup de trop donc je n'ai pas pu répondre à toutes les questions mais j'ai encore quelques petites choses à vous dire donc d'avance je vous dis si vous avez des questions je vais vous relaisser aussi mon adresse mail et il ne faut pas hésiter mais les reposer par mail à la suite de ce de ce webinaire c'est super il n'y a pas de soucis il faut les poser parce que là je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter donc je voulais revenir aux avantages d'un outil emailing donc c'est assez logique aujourd'hui avec la RGPD avec tout ce qui se passe c'est que c'est quand même pratique d'avoir un outil emailing et de ne pas envoyer vous amuser à envoyer vos mails depuis votre adresse gmail c'est quasiment plus possible aujourd'hui donc il faut prendre le pas de passer par un outil de mailing donc il en existe beaucoup bien sûr alors j'en ai mis en avant 4 donc le premier qui s'était lancé sur le marché il y a quelques années qui était quasiment unique c'était MailChimp donc il était américain voilà il n'y avait pas encore toute cette offre qu'on a aujourd'hui des outils mailing français donc MailChimp aujourd'hui existe toujours donc à ce que je ne l'utilise plus beaucoup mais à ce que je me souviens c'est qu'il est uniquement en anglais donc on a aujourd'hui quand même des équivalents français donc c'est bien déjà d'utiliser un outil français et en plus voilà c'est quand même plus pratique quand c'est marqué en français donc du coup on en a une autre donc qui s'appelle MailJet donc ça c'est français on a Sendinblue c'est aussi une start-up française et puis on a Neo Camino donc Neo Camino qui est en partenariat avec les Folies Web qui propose aussi dans son outil un outil emailing donc ça c'est assez pratique parce que vous avez en tant que PME ou TPE vous avez un outil qui permet de faire pas mal de choses que ce soit la gestion de vos réseaux sociaux essayer d'optimiser votre référence naturelle et en même temps vous pouvez bénéficier aussi de leur outil d'emailing qui est très simple et intuitif voilà et personnellement j'utilise aussi pas mal pour mes clients Sendinblue donc une start-up française donc c'est assez simple d'utilisation avec 300 mails par jour qui sont gratuits donc ce qui permet quand même de se lancer sans dépenser voilà et puis je voulais faire un petit focus pour terminer à des KPI donc les chiffres qui sont à suivre donc on envoie des mailings et on n'envoie pas des mailings dans le vide on va analyser après parce que si on n'en analyse pas on ne sait pas ce qu'il faut améliorer on ne sait pas si ça a marché on ne sait pas ce qui intéresse notre cible donc c'est important aussi de les envoyer et ensuite d'aller regarder les KPI pour se dire tiens ça ça a marché ça n'a pas marché etc. donc le premier le premier taux qu'on va suivre c'est le taux d'ouverture donc le taux d'ouverture c'est assez simple c'est le nombre de mails qui a été envoyé divisé par le nombre de mails qui ont été ouverts donc ce taux d'ouverture classiquement doit être autour de 20% il ne faut pas s'étonner que ça ne soit pas 50% puisque ça ça n'arrive pas aujourd'hui mais si c'est 10% c'est que vous avez quand même un petit souci c'est que votre titre n'était pas intéressant ou le sous-titre il y a le titre et le sous-titre qui donnent envie de cliquer donc ce n'était pas assez sexy on n'a pas eu envie de cliquer donc voilà le taux d'ouverture doit être autour de 20% bon des fois ça m'arrive avec des clients que j'ai des taux d'ouverture de 36% c'est de l'excellence c'est très très bien si 36% des clients enfin des prospects ont ouvert le mail c'est que c'est très très bien voilà donc ça ça peut permettre donc de voir si les objets de mail ont été pertinents et aussi si votre liste de contacts est d'une bonne qualité ensuite deuxième taux à surveiller c'est le taux de clic donc ce taux de clic c'est une fois que l'utilisateur a ouvert le mail est-ce qu'il a été plus loin est-ce qu'il a cliqué sur un bouton ou un lien dans un mail dans le mail ou est-ce qu'il n'est pas allé plus loin donc ce taux de clic il faut donc c'est autour de 5% c'est pas plus il ne faut pas être étonné que ça soit si bas mais ça c'est des taux qui sont normaux aujourd'hui donc 5% ce qui permet de se dire il y a il y a sur 100 mails il y a 5 personnes qui ont ouvert finalement le mail qui ont été plus loin ça c'est des taux qui sont normales et ce qui permet aussi de voir est-ce que le contenu de votre mail a été intéressant est-ce que vos offres ont été pertinentes est-ce que vos call to action ont été assez séduisants parce que si c'est ennuyeux on ne va pas cliquer dessus donc tout ça on va pouvoir en tirer des conclusions en analysant le taux de clics donc le taux de réactivité donc c'est le nombre de clics sur les liens donc ça c'est un peu complémentaire au taux de clics et puis alors il faut aussi donc voir tout ce qui est taux de retour de rebond donc voir si le nombre de messages ont été est-ce que les messages ont été bien délivrés donc ça veut dire est-ce que votre base de données est qualitatif parce que ça peut indiquer que votre base de données commence à être vieillissante parce qu'il y a beaucoup d'adresses mail qui ne sont plus existantes etc donc cet indicateur doit vraiment être proche de 0% comme je vous ai dit aussi c'est vrai que si c'est trop élevé c'est que vous allez vous faire éjecter à nouveau par votre outil de mailing voilà l'intérêt aussi d'envoyer régulièrement des mails pour éviter que ce taux monte d'un coup parce que pendant 6 mois vous n'avez pas envoyé de mail le taux de désinscrit on en a déjà parlé et puis ce qui peut être intéressant mais qui est beaucoup plus difficile à mesurer c'est le ROI donc le retour sur investissement donc il faudra essayer de en fait de mesurer le 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 taux moyen de la valeur moyenne de votre clique donc par exemple c'est si un clique en moyennement génère 50 euros de chiffre d'affaires donc ça vous pouvez le multiplier par le nombre de clics du coup et ça divisé par le coût de la campagne donc qu'est-ce que ça vous a coûté donc au niveau ressources la personne qui a mis en place la campagne et au niveau outil mailing combien ça a coûté etc donc comme ça vous pouvez vraiment mesurer le ROI mais ça reste quand même des choses qui sont difficiles à mesurer donc voilà il est 11h53 donc moi de mon côté j'ai terminé alors j'ai vraiment pas beaucoup pu répondre aux questions donc je suis vraiment désolée pour ça alors j'essaye d'en prendre un ou deux et dans deux minutes je vais devoir couper parce que j'ai un autre impératif donc je vois que Elisabeth me pose la question si les outils sont gratuits donc je vous ai déjà dit que par exemple sur Sendinblue vous avez 300 mails par jour qui sont gratuits donc vous pouvez tout à fait démarrer si vous avez une petite base de données avec Sendinblue donc ça ça reste gratuit vous n'avez rien à débourser après bien entendu si votre vous allez augmenter si vous avez une autre utilisation de l'outil bien sûr il faut passer à la version payante et ce qui concerne Neo Camino ça c'est inclus dans l'outil donc l'outil Neo Camino en lui-même est payant bien entendu mais vous n'avez plein de fonctionnalités qui sont dedans donc mais une fois que vous l'avez adopté l'outil emailing est gratuit alors ensuite donc comment récupère-t-on les chiffres permettant de calculer les KPI donc avec un outil emailing par exemple Sendinblue vous les avez ils sont tout préparés donc vous avez le taux de désescrit vous avez le taux vous avez le nombre de soft bounce hard bounce le taux d'ouverture le taux de clics vous pouvez même aller regarder qui a cliqué sur le lien par exemple c'est vous Francis vous avez cliqué par contre Elisabeth elle n'a pas cliqué des choses comme ça vous pouvez directement les trouver tout préparer avec un outil d'emailing donc c'est très 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 pratique donc voilà je vous relaisse dans le chat mon adresse mail j'espère que ce webinaire vous a plu si je n'ai pas pu répondre à une de vos questions vous n'hésitez pas de m'envoyer un mail parce que je prendrai le temps dans les jours à venir de vous répondre personnellement ce sera peut-être pas demain mais dans la semaine au week-end vous aurez une petite réponse à vos questions en tout cas ça a été un plaisir pour moi de partager mes connaissances avec vous et j'espère que ça vous a permis de progresser et de vous lancer surtout et bon courage à tout le monde surtout pour ceux j'ai vu que les métiers qui souffrent un petit peu de la crise sanitaire donc bon courage à tout le monde et merci encore d'être ici à toi merci à toi Cathy pour l'animation de ce webinaire du coup comme tu le disais c'est un impératif juste après donc tu n'as pas pu répondre à toutes les questions mais il n'y a aucun souci n'hésitez pas à tous les participants à envoyer vos questions à Cathy moi je vous remets le lien vers le questionnaire de satisfaction qui vous permettra de récupérer le support de la présentation les slides que vous venez de voir donc n'hésitez pas à y répondre merci à toi Cathy de la même manière si vous avez des questions aussi sur l'organisation des webinaires n'hésitez pas à nous contacter je vous mets l'adresse mail de l'équipe des Folies Web donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on fera en sorte de vous y répondre sans faute et n'hésitez pas à contacter Cathy si vous avez d'autres questions sur le sujet du jour sur l'emailing merci à toi Cathy merci à tous pour votre participation vos questions et on vous dit à très vite pour de prochains événements merci Cathy à bientôt à bientôt tout le monde bonne journée à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada